Je m'appelle Fatmata Lomaranda Diallo, je suis élève de la thème ancien secteur. Je suis la présidente du comité de l'éducation. Et comment vous avez perçu la situation ? La situation s'est mal passée, pour dire. Avec le vent de la pluie qui vient comme ça, un gros vent qui ravasse. Il y a aujourd'hui devant nos établissements ici, un gros arbre qui est arrivé. Et qu'il y avait trois élèves sous deux filles et un petit. Et dans les deux filles, on peut sauver, c'était pas grave, ils sont sortis. Et l'enfant était assis, le garçon, il s'apprêtait à se lever. Donc l'arbre l'a trouvé, en plus il était coincé au bout. Donc l'affaire est devenue compliquée. Bon, tout le monde était alerté, les élèves sont sortis, on a tout fait pour que l'élève quitte. On ne pouvait pas comme ça en même temps. Les autorités sont venus, ils sont là avec nous, mais ils ne réagissaient pas. Et c'est ça qui a fait un peu de problème. Vous savez, l'élève s'énerve très vite. On est resté, on est resté. Moi j'ai même demandé à chaque fois qu'on envoie les gens pour enlever le cours, déchirer le bois et enlever. Mais c'est pas forcément jusqu'à la forêt. C'est ça qui a retardé la situation. L'élève avec sa couleur, on est parti mobiliser les gens qui sont dans la classe pour qu'ils sortent. C'est ça qui fait surtout mal à l'élève. Quand il y a un danger dehors et que les autres sont dans la classe, les écoles voisines, ils sont partis, ils vont faire sortir. Quand tout le monde est sorti, on est resté. Mais finalement, on est resté ici à Crier, ils ont cogné par-ci, par-là. Et on a trouvé quelqu'un qui doit venir déchirer le bois. L'intérêt, ils sont venus, ils ont déchiré. On a fait surtout le petit. On a appelé l'ambulance, l'ambulance est venue. Avec toujours la colère, les élèves ont essayé de cogner un peu là-bas. Mais finalement, quand même, l'élève est parti dans l'ambulance. Vous, en tant que responsable, qu'est-ce que vous avez fait pour sensibiliser vos âmes ? Je crois que même en me voyant, vous pouvez le sentir. Je suis tellement sale. J'ai essayé de calmer. On a essayé au moins de sauver, garder la DCE parce que tous nos documents sont ici. On a fait tout possible pour sauver une vie. Maintenant qu'on fasse aussi tout possible pour gérer notre vie en nous maintenant. Parce que les gens qui doivent faire le bac ont leur dossier ici. Les gens qui doivent faire le brevet ont leur dossier ici. Comme l'examen ont leur dossier ici. Donc si on s'investit à brûler ici, on a gâté ici. On a bien sûr sauvé une vie, mais nos vies aussi sont en danger. Pourtant, on est appelé à être plus tard de ce pays. Donc nous, les membres du comité de coordination et certains élèves qui sont aussi conscients que nous, ce sont un juin à nous, on est restés ici, on est sauvergardés. Malgré qu'il y a des cailloux, des gaz, on a fait comprendre aux élèves que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas aussi énervés comme eux, mais il faut toujours voir aussi de bons côtés. On a sauvé l'enfant, c'est notre pouvoir. Ça ne se devait pas. C'est le fait que ça a retardé, c'est tout cela qui a été l'inconvénient. Sinon, il n'y a eu rien du mal. Les élèves sont énervés, mais voici à Guinée, nous sommes en manque de pique. Sinon, ça, ça ne devait pas tarder, même pour une minute. Donc, je dirais encore au ministère de s'invertir, de s'investir, je sais qu'ils font beaucoup, mais ils n'ont qu'à essayer encore de faire plus. C'est ça qui va dans l'intérêt de tout le monde. Quand même, ce que nous, on a fait, on a essayé de sauvegarder la direction, la DCE. Merci pour ce manu.